En revanche, par rapport au match allé ou par rapport à Saint-Etienne ? Parce qu'on reste quand même sur le match allé où ça s'est joué à pas grand chose et un peu un but qui était litigieux quand même pour les Lillois, mais qui était passé un petit peu à travers à l'époque. Non mais après oui, on sait où on doit appuyer, c'est-à-dire que sur le match de Saint-Etienne, on a la chance d'ouvrir le score, c'est qu'après on s'est affaissé sur notre but. Le problème était plutôt un problème quand nous avions le ballon, nous, parce qu'on est arrivé à contenir l'équipe de Saint-Etienne pendant longtemps, mais quand nous on récupérait le ballon, ce qu'on a fait du ballon n'a pas été assez bon. Bien sûr qu'on doit monter le niveau sur notre conservation de balles, sur nos sorties. Il y a eu beaucoup de pertes de balles qu'on avait déjà souligné sur le match de Marseille, le match de Coupe, où on avait perdu des ballons un peu bêtes. Là aussi, donc chaque fois on redonnait des munitions à l'adversaire. C'est là où on a appuyé cette semaine, c'est là où on doit progresser et monter notre niveau sur le match de Lille. Oui certainement, on a besoin d'avoir une certaine régularité. Après, sur les matchs, sur une saison, on sait que les matchs, il y a des périodes où ça peut être un peu plus complexe, pour telle ou telle raison, des blessures, des suspensions, de la fatigue. On sait qu'on n'a pas une grosse latitude sur le banc, on a besoin d'avoir nos cadres présents, ça on le sait. La régularité, bien sûr, fait partie des bons résultats. Sur une saison, si on est régulier, on aura un bon classement. C'est ce qu'il faut trouver. Après, quand on a dit ça, il faut trouver la solution. Ça on le sait qu'on a besoin d'être régulier. Je crois que la recherche de garder ses joueurs, surtout. Et oui, obligatoirement. Des fois, c'est vrai qu'on va chercher des explications un peu à droite, à gauche, etc. On peut oublier que même si on est arrivé à faire des bons matchs sans TJ, mais on a quand même besoin de TJ. On a perdu Stéphi. C'est vrai que Stéphi reste quand même le meilleur passeur, le meilleur buteur du club. C'est pareil non plus. Il y a d'autres joueurs qui sont derrière. Mais c'est pas rien. Ça, ça handicap aussi l'équipe. Donc c'est peut-être un peu pour cela qu'on a besoin un peu d'avoir du temps pour que certains joueurs prennent un petit peu le relais. On a besoin d'avoir ces relais derrière. C'est pour ça que j'insiste souvent sur ce travail qu'on a besoin de faire et de ce niveau que certains de mes joueurs ont besoin d'avoir pour prendre un peu plus d'ampleur dans l'équipe. Alors c'est pas facile de remplacer au pied levé un TJ Savanier ou un Stéphi Mavididi. Mais on peut aussi avoir des périodes un peu plus délicates en attendant de s'étoffer de nouveau. Il y a une différence à combler, effectivement. Il y a une différence à combler. Après, on ne peut pas demander à des jeunes certaines choses. Il y a, je le répète encore une fois, beaucoup de bonne volonté dans l'apprentissage. On le voit encore ce matin. Il y a beaucoup d'application dans ce qu'ils veulent faire. Il y a de l'implication aussi. Mais on ne peut pas demander plus que ce qu'ils peuvent donner. Je pense qu'ils donnent beaucoup. Mais effectivement, il reste quand même un écart à combler. Quand on a, je ne sais pas, 100 ou 200 matchs de Ligue 1, c'est sûr que c'est plus facile à gérer que quand on en a 3 ou 4. Ça change déjà un peu sur le plan tactique. Sur le plan tactique et sur le plan de l'animation de nos attaques, sur le plan offensif, ça change pas mal. C'est sûr qu'il y a quand même beaucoup de ballons qui transitent par TJ et beaucoup de ballons importants qui peuvent être distribués par TJ. Donc effectivement, ça peut changer quand même pas mal de choses dans ce qu'on essaie de mettre en place. Il ne parle pas beaucoup, mais il parle bien. Je pense qu'il ne faut pas parler beaucoup. Il faut parler à bon escient, au bon moment et que ça a un impact. Mais j'ai quand même 2, 3, 4 relais dans le vestiaire qui sont assez intéressants et chacun leur manière, qu'ils sont capables de donner là-dessus. Oui, après, de toute façon, à un moment donné, il faut faire des choix. C'est peut-être la difficulté, une des difficultés de mon métier, c'est de faire des choix et de faire des contents et des mécontents. Donc les contents, il n'y aura pas de problème. Les mécontents, il y en aura. C'est plus problématique, mais il y en aura toujours. Donc ça, moi, je passe au-dessus de ça. Moi, je travaille sur l'équipe, sur le collectif et je cherche à trouver la meilleure solution pour le collectif. Après, il y a des dommages collatéraux, comme on dit, mais que ce soit moi ou les joueurs ou n'importe qui au club, ils savent que c'est comme ça. C'est la loi. Donc je peux avoir une grosse, grosse réflexion avant de prendre des décisions. Ça, c'est sûr. Mais après, quand on a tranché, voilà, on a tranché, c'est comme ça. De toute façon, il n'y a pas d'autre voie possible. On ne peut pas rester, je ne suis pas là pour faire plaisir à un tel et un tel. On est là pour être performant avec, au niveau collectif. Ah ben après, c'est aussi la relation qu'il peut avoir avec TG qu'on a vu quand Valère est arrivé aussi. On a vu assez rapidement qu'il pouvait avoir une relation là-dessus. Donc c'est dans ses déplacements. On sait très bien que Valère aime bien se déplacer avec un autre attaquant. Voilà. Parce que ça lui donne certainement des repères et qu'il préfère jouer comme ça. Maintenant, dans sa carrière qui est assez riche, il n'a pas joué que comme ça. Donc, à un moment donné, il faut aussi qu'il s'adapte à ce qu'on lui propose. Mais c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Il s'adapte. Voilà. De toute façon, il n'y a pas le choix non plus. C'est comme ça. Donc, quand il n'y a qu'une seule voie possible, on prend cette voie-là et on s'adapte dans les déplacements, à ce que nous, on demande et à ce que lui, il peut faire. Mais je pense qu'il est compatible aussi dans plusieurs systèmes, notamment quand il y a TG. Je pense qu'il peut en bénéficier. Il en a déjà bénéficié. J'aimerais qu'il en bénéficie un peu plus sur la deuxième partie de saison. Il en a les capacités. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne s'adapte pas. Oui, il a eu un coup de fatigue. Il est en train de revenir aussi physiquement. Oui, je pense que physiquement, je pense qu'il n'y a pas de souci parce qu'il va jusqu'au bout des matchs. Il est très généreux, Valère, sur le plan défensif, etc. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Sur le plan des consignes, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est peut-être un peu plus sur le côté confiance, de l'attaquant qui est en recherche pour être décisif. Après, à Saint-Etienne, sur le but, il a quand même une importance. Il participe au but. Ce n'est pas lui qui l'a mis. Mais c'est sûr que si Valère revenait à être buteur ou dernier passeur, c'est sûr que je pense que la confiance remonterait assez vite. On ne passe pas avec grand-mouillet, par exemple. De toute façon, on craint les Lillois. De toute façon, c'est très bien, même s'ils se sont fait écraser par le PSG. Parce que je pense qu'ils ont vraiment joué le jeu et ils ont ouvert un petit peu les vannes. Et quand tu as des garçons comme Mbappé derrière ou d'autres qui prennent les espaces, ça peut être compliqué. Ça reste quand même une équipe très compliquée à jouer, avec quand même des individualités aussi solides. des gros, des athlètes en face. Alors, c'est difficile à dire. Est-ce qu'ils vont être revancheurs par rapport à ce match-là ? Est-ce qu'ils ont pris un coup au moral ? On va dire qu'ils ont pris un coup au moral. Voilà. Ça change l'île déjà ? Ça change l'île, oui. Ça change l'île, c'est sûr. C'est sûr. Il y a un joueur qui a lui aussi quelques qualités, qui est assez efficace surtout sur les premiers matchs quand il arrive dans un club et qui ne se déplace pas comme s'il y avait deux attaquants en face. On va dire que c'est un 9,5, 10 et qui se déplace beaucoup et donc ça change effectivement tactiquement. Non, 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 je ne suis pas surpris. C'est souvent un peu la même chose. Il a des grosses capacités, même pas on en discute. Après, quand tu arrives dans un club que tu as envie de prouver, il fait certainement beaucoup d'efforts. Et ses efforts sont souvent payants. Quand tu as beaucoup de qualités comme lui, voilà, là-dessus.